Si c'est un business de merde, c'est que moi je me fais chier et machin, à quel prix, tu vois ? Oh putain mec, t'aimes à le casino ? Là, il y a un tiraillement entre nous deux. C'est à vous le yachts ou... ? Ça change ça, ça vous casse les couilles ? Faire un saut en parachute ! Attends, on s'est pas mal embrouillé avec Jean. Deux semaines que je filme ma vie de A à Z, c'est dur. Ça demande des efforts en plus qu'on voit vraiment pas. Ok, donc là, on a payé 270 euros pour rester 5 nuits dans cet hôtel. Ce qui est bien, c'est qu'on a petit-déj inclus, on a un espace de travail qui est génial, café illimité. En fait, là, on est dans une nouvelle phase, dans un nouvel arc. On a besoin de stabilité, c'est important. Genre, quand t'es dans le chaos, tout le temps... C'est épuisant. C'est marrant, en vrai, moi j'adore... C'est marrant, mais t'avances difficilement en fait, t'es difficilement productif. Ton niveau de productivité, il est à 30%. Et là, on peut passer sur un nouveau mode cette semaine. On n'a que 800 euros sur le compte, même plus maintenant, on adore. 500 balles. 500 balles sur le compte. En vrai, ça peut paraître débile, mais en vrai, c'est hyper smart d'investir son argent sur son lifestyle et sur sa productivité parce que ça sera décuplé après, normalement. Ça va être le meilleur ROI, oui. Clairement. Le ROI, il est énorme. Bon, là, c'est le moment de se mettre en mode machine. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser et on va faire un planning pour les 5 jours, comme on sait où on va dormir, en essayant de se créer des routines, en essayant de se mettre dans la meilleure énergie. Donc, là, morning routine, on va commencer. On va se faire une baignade à la mer parce qu'on est juste à côté. En gros, je vais expliquer ce qu'on fait. Moi, je cherche sur YouTube, Instagram et tout, plein de profils intéressants. Et ensuite, Jean, il a envoyé des messages. Il a envoyé des mails, des mails, des inspections. Il a n'en plus finir. Ça, c'est ce qu'on voit vraiment, app. Mais là, ça fait 3-4 jours où juste on taffe, on essaye des trucs. Il n'y a pas spécialement de résultats. Donc, limite, on ne fait pas de vidéos parce qu'il n'y a rien à montrer. À part que juste on essaye et essayer, pour les gens, on ne sait rien faire quasiment. Là, ce qu'on me disait, c'est que, en gros, comme dans toutes les opportunités, tous les business, toutes les activités dans lesquelles tu vas te lancer, au départ, il y a toujours une courbe. Le shiny object, donc tu es hype, tu es en mode, c'est l'opportunité, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable, tu commences à mettre ton attention, tes trucs, puis après, tu redescends, tu te rends compte que, voilà, ça ne va pas être aussi facile. Tu es dans The Deep, genre, tu es dans la versée du désert. Exactement. C'est la merde, c'est roux. Et là, on est un peu typiquement dans cette phase-là. C'est ça. Et la majorité des gens, ils vont abandonner sur cette phase-là parce qu'ils se disent, en fait, c'est assez simple, et ils vont chercher l'autre opportunité, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui est une erreur. Ce qui est une erreur, tu vois. Mais le problème, c'est que nous, comme on n'a que 90 jours, ce Deep-là, on ne sait pas combien de temps il va durer. Est-ce que, genre, on va rester en bas de la courbe pendant, je ne sais pas, deux mois, et ce qui fait que, quand on va exploser, ce sera trop tard et on ne fera jamais le million. Est-ce que ça va durer un an et, en fait, on a fait le mauvais choix, on était sur la mauvaise opportunité, ou est-ce que ça va juste durer deux, trois jours et, bim, ça va déjà commencer à exploser. Et ça, on n'en sait rien. C'est ça qui est le plus dur, c'est vraiment de prendre les bonnes décisions. On a des idées, on a des pistes, on sait qu'on peut faire des choses dans lesquelles il y a plus ou moins de potentiel, mais on est obligé d'en choisir une seule, en fait. Mec, je suis chaud clair qu'il apprend le coffre est transformal et adaptable. Ça ! Bon, là, je suis en train de chercher des futurs prospects sur YouTube, et je tombe sur des vidéos trop intéressantes. Genre celle-là, le mec, ça fait dix ans qu'il dort sur le sol et il kiffe. Bon, là, on enchaîne les doutes. On n'a jamais été aussi bien en termes de confort et tout. On a l'hôtel. On n'a jamais été aussi mal mentalement. On n'a jamais été aussi mal mentalement, genre. Ça y est, c'est l'heure d'investir. Je ne sais pas pourquoi il y a un cirque. C'est chelou. Un port en cache un autre. Je pense que c'est là où on va pouvoir croiser du monde. Excusez-moi, monsieur. Je voulais savoir à notre place, qu'est-ce que vous feriez ? Je ne sais pas quoi vous dire, franchement. C'est vrai ? Non. Vous faites quoi, vous ? Ce n'est pas trop indiscret. Ah, des courses de bateau ? Oui. Ok, ça va, ça vous plaît ? Oui, c'est amusant. Si vous faites ça, vous laissez maintenant. Excusez-moi, monsieur. C'est à vous le yacht ou... Non, j'ai travaillé. Ah, vous travaillez dessus ? Je n'ai aucune idée, c'est non, il n'y a pas d'ici. Ah, c'est vrai ? Ok. Moi, je ne suis pas millionnaire, des idées, je ne suis pas millionnaire. Ici, sur la côte, ce qui marche fort, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, oui. Vous êtes ici depuis longtemps, vous ? Nous, on est natifs ici. Ah, natifs ? On est des vrais monégards. Ah, c'est vrai ? Comme il n'y en a pas beaucoup, j'imagine. Ah, c'est ça, putain, mec, t'es mal au casino. Wow. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous demander une question ? La chose clé, c'est de commencer par l'idée. Ask yourself, what is there that there should be that no one is offering ? Ok, what's the problem ? Where can I make a difference ? Where can I do something that other people are looking for that no one is offering ? Ok, ah ouais. Il y a 10 pépettes là, 10 cas là. Là, Jean, pendant que... Pendant que tu te douchais ? Pendant que je me douchais, il a fait le contrat et la facture pour un nouveau client. On a normalement signé. C'est allé très très vite. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a demandé à notre client qui est extrêmement satisfait, qui nous a lâché un super message WhatsApp, de nous recommander à une ou deux personnes qui ne nous connaissaient pas, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a présenté à ce gars, à qui j'ai fait un petit loom. Et là, il vient de dire... Et genre, j'ai envoyé le contrat il y a 5 minutes et la facture et il vient de dire hold on. Donc on a peut-être 10 cas sur le compte. Parce qu'on a vendu un setup à 6 000 balles. Là, j'ai envoyé la facture il y a 5 minutes. C'est énorme. Jamais, et c'est 10 000 balles là le... C'est énorme, mec. Mais là, c'est une dingue. Ça fait 48 heures, quoi ? Mais non. Next level. Il va falloir charbonner, mec. Bon, pour les 10 cas, voilà le cadeau. Merci, mec. C'est ça, il faut filmer ça. Parce que les gens, ils ne vaut pas grand. Cool. Et. Des affaires prendre. Des chaussettes, mec. Et des chaussettes. Let's go. Bon, pause très importante pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a vendu et comment est-ce qu'on a fait pour faire ces 10 premiers 1 000 euros, 13 000 en tout. Parce que, pour nous, c'est une somme un peu normale. Enfin, surtout pour toi. Et il y a 1 ou 2 ans, c'était aussi extraordinaire pour nous. C'est normal. Donc, explication. Première étape, c'est que quand on n'avait pas d'ordi, je suis allé à la médiathèque, on a créé un compte Instagram et un compte Notion pour pouvoir structurer nos idées et noter toutes les niches des gens qu'on voulait contacter. Donc, il y a 3 grandes niches, les relations, l'argent et la santé. Et on a regardé sur YouTube, sur Instagram, tous les comptes. On les a tous réunis sur un Notion. Et derrière, on a contacté ces personnes. Un par un. Un par un. On a généré le message, ça, c'était la deuxième étape, avec ChatGPT qui proposait l'immersion de 48 heures. On mettait en place tout le système webinaire. Donc, ça, on vous expliquera après ce qu'on a fait. Et derrière, on a envoyé ce message à 100 personnes. Même plus, un peu partout. Et on a eu 4 réponses. 4 réponses. De personnes qui ne nous connaissaient pas, parce qu'on a eu beaucoup de retours, mais de personnes qui nous connaissaient qu'on a écartées. C'est ça. Ce qui était dur, c'est qu'on avait un compte Instagram avec aucun abonné. Et même par mail, SDM, tu tapes sur Internet. On a eu tellement de nos retours. Les gens, t'ignore, c'est abusé. Non, mais... 4 tours. On a fait un call avec la première personne, Quentin, mais ça n'a pas closé, ça n'a pas marché. Le deuxième, on a échangé, pas trop marché. Et le troisième, c'était Aurélien, qui était assez intéressé. Qui a répondu à notre message, qui était en mode « Dites-moi en plus ». Et donc là, qu'est-ce que tu as fait, toi ? Je fais un loom. Ceux qui ne connaissent pas le loom, c'est un petit logiciel gratuit qui permet d'enregistrer son écran. Et ça permet, du coup, de pouvoir montrer deux, trois trucs, et de parler. Et la technique, c'est de faire un loom de 5 minutes. Ça marche trop bien. Les gens, ils sentent votre énergie. Et ça marche super bien. En l'occurrence, on a pris sa page de vente. On lui a dit « Ok, là, tu fais ça, mais tu pourrais faire ça, faire mieux ». Là, moi, je lui ai dit « Tu vois, tes vidéos, là, c'était pas mal, mais tu vois, tu aurais pu faire ça ». Et puis même, on pourrait lancer des pubs et commencer comme ça. Bref, on lui vend un peu ce qu'on pourrait implémenter dans son business. Ce qu'on peut implémenter, c'est quoi ? C'est un système webinaire de A à Z complet qui prend quelqu'un qui vend déjà quelque chose, souvent des infos produits, de la formation, et on lui dit « Avec nous, avec notre agence, tu vas voir, ça va être cool parce que tu vas en vendre beaucoup plus ». Et au passage, hop, on prend 20% sur le « Beaucoup plus » qui a été apporté. Précision importante à rajouter. Comme on n'est personne, on met des garanties qui sont énormes. Donc, si ton business, nous, on ne l'a pas fait propulser, eh bien, on va te rembourser d'une la part qu'on a prise au départ, ce qu'on appelle le « Setup ». Donc, 3 000 euros pour le premier client, 10 000 euros pour le deuxième parce que lui, il n'avait quasiment rien et tout était à faire. Et après, si ça marche bien, il est satisfait et tout, on continue, hop, à 90%. En fait, il n'y avait pas une garantie. C'est pour ça que notre premier client nous a fait confiance. Il y avait une garantie en mode « Satisfait ou remboursé ». Si un moment, il n'était pas satisfait, boum boum, il n'a pas mal au remboursement et on rembourse. Il y avait une garantie résultat. S'il n'avait pas X, Y, Z comme résultat… C'était quoi déjà ? Les résultats, c'était si par rapport à son chiffre d'affaires actuel, il ne faisait pas beaucoup plus significativement dans les 2-3 prochains mois, il avait le droit de demander un remboursement. Les gars, ils ont l'air autéter, ils sont bouillants. Et c'est pour ça qu'on a pu réussir à faire nos premiers 3 millions. Et pour les 10 000, ensuite, on a demandé une recommandation parce que c'est galère quand on n'est personne, au premier client dans son réseau qui pourrait être intéressé. Il nous a donné Quentin. Il a donc directement répondu parce qu'on a eu son numéro. On a pu le joindre rapidement. C'était cool. Pareil, on lui a refait un loom, on lui a repitché le truc en mode « on va te mettre en place tout de A à Z » comme pour Aurélien qui était hyper satisfait. Quentin, il ne nous connaissait pas du tout. Il n'est pas du tout dans le monde de YouTube, de Blaine, de la formation, etc. D'ailleurs, ça, j'avais un doute au départ et j'ai voulu bien le vérifier, mais non. On a admis un message à Aurélien, d'ailleurs, on peut le mettre, qui nous a confirmé par deux fois qu'il ne nous connaissait absolument pas et qu'il ne savait pas du tout qui on était. On a besoin de s'assurer que Quentin ne nous connaisse vraiment pas. C'est très important pour les règles et pour le défi. J'ai besoin de savoir, en toute honnêteté. Vous avez peut-être fait un call juste pour savoir est-ce que tu lui as parlé de nous, tu lui as dit qui on était ou pas. Voilà, on a besoin de s'assurer de ça pour la suite. Mais sinon, pour répondre à votre question, Quentin m'a demandé, du coup, il savait que vous étiez venu ici, mais il ne sait pas du tout qui vous êtes. Lui, il n'est pas du tout, il n'est pas trop aux réseaux sociaux, vous allez vite vous en rendre compte. Donc, il ne sait pas ce que vous avez fait ou quoi avant. Mais il sait que c'est vous qui êtes venu en Estonie. Moi, je lui ai dit que j'étais très satisfait de l'immersion qu'on a fait, sans donner beaucoup de détails ou quoi, mais il a compris indirectement. Je lui ai dit, je suis très satisfait. Et moi, pour que je sois satisfait, sachant que j'avais déjà dit qu'il est en automatisation, un tunnel et tout, c'est que vous êtes chaud. Donc, c'est ça qui a dû, je pense, jouer dans la décision de se dire, si Aurélien leur a fait confiance, alors qu'il a 10 fois mon niveau, 20 fois mon niveau en technique, YOLO, je fais confiance parce qu'il a confiance en moi indirectement. Ok, trop cool. Parce qu'en gros, nous, on veut vraiment s'assurer que la personne ne nous connaisse pas ou ne connaisse pas notre réputé avant. C'est pour ça qu'on avait démarché aussi avec un compte Insta un peu éclaté, etc. Donc, si on démarre avec lui, il faut vraiment, on soit sûr, que ce soit vis-à-vis du défi ou autre, qu'il ne savait pas qui on était dans le passé. C'est pas grave s'il sait qu'on a dû bosser avec toi en Destiny parce que ça fait partie du challenge en lui-même, mais qu'il ne sache pas que j'ai fait 17 millions, que Dali a 500 000 abonnés, etc. Donc, si ça, c'est cool, c'est parfait. Et comme on a remis des garanties satisfaits remboursées et que Quentin aussi, on avait la chance parce que c'est un profit qui avait une grosse marque à côté et qui faisait déjà aussi beaucoup d'argent. C'est ça, c'est des gens qui ont forcément pas mal d'argent pour payer 10 000. Pour eux, 10 000 euros d'un coup, ils voient ça comme un investissement, ils se sentent avancer alors que pour d'autres, ça peut paraître irréalisable. Deuxième chose très importante, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans l'immersion et en amont pour les préparer ? De mon côté, c'est simple, j'écris des publicités, j'écris du contenu organique et je prépare les slides du webinaire, en gros de la conférence en ligne. Je fais en sorte que toute cette conférence, elle soit super et j'utilise une technologie qu'a créé notamment Jean pour appuyer sur tous les boutons qui font qu'à la fin de la conférence, tu as regardé ça et tu as envie d'acheter la formation. Et moi, de mon côté, je crée le site, ce qu'on appelle un tunnel de vente. Je crée tout le mécanisme et la technique un peu relou pour faire en sorte que les gens qui s'inscrivent à la conférence viennent à la conférence et que ça se passe bien et que derrière, ils aient envie d'acheter. Et donc, je vais créer les pages, les sites, je vais créer toutes les petites automatisations et tout ça, on met en place. Bon, maintenant, c'est sûr, là, on capitalise sur des compétences qu'on avait déjà, mais ces compétences, elles ne sont pas si compliquées que ça à acquérir. Et au-delà de leur aspect très technique, webinaire, écrire des scripts, machin et tout, il y a surtout une approche aussi, mindset un peu, bon, on sait que c'est possible, on va continuer, on ne va pas abandonner. En vrai, tout le monde a une tête, deux bras, deux jambes et tout le monde peut se former. Sur YouTube, il y a tout. Et donc, aujourd'hui, ça dépend que de toi pour te former, passer à l'action et t'entraîner. Et ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Nous, ça fait des années qu'on fait ça. Et donc, c'est pour ça qu'on capitalise sur ça. Mais toi, si aujourd'hui, tu décides de te former, tu vas pouvoir y aller étape par étape, step by step et réussir à avoir ton premier cœur. Et fais-toi, enfin, laisse-toi driver aussi par ce qui t'intéresse le plus et pas ce qui est forcément... Nous, on a de la chance, c'est qu'on est dans des deux compétences qui sont hyper high value et qui valent très cher. Mais tu n'es pas obligé d'avoir ça. Alors, Nali ? Trois ! Tu es toujours autant de bien. Bon, mais il faut qu'on parle, là. Alors, moi, j'ai réfléchi. Et vraiment, je préfère 100 fois finir avec, je ne sais pas, 8000, 10 000, 15 000 balles en faisant autre chose que le modèle. On ne peut plus faire ça, je n'y arrive plus. Je ne suis plus aligné. Ça me saoule. C'est un peu compliqué, franchement, Nali, parce que tu es un peu un électron libre. Je sais, je sais. Je t'ai dit, vas-y, on fait au moins la semaine, on va d'agence, après, on fait à la fin, tu vois. On n'est même pas la fin de la semaine, on est mardiques. Moi, je me permets de douter aussi pour la suite, je vois à quel point, en fait, t'amuses, ce n'est pas bosser. Ce que t'amuses, c'est rencontrer des gens, c'est genre la... J'aime bien bosser, j'aime bien bosser. Si, si, ça dépend de quoi. C'est juste, il faut que je tape dans un truc qui ait du sens. Pas que ce soit derrière un PC, quoi. Et ça peut être derrière un PC, mais il ne faut pas que ce soit toute la journée, c'est sûr. On n'a rien fait, on a fait 20% de l'objectif. Oui, je sais. Toi, tu me parles de rembourser le client. Je veux bien faire autre chose, Dali, mais genre... C'est pour ça, je veux faire autre chose. Non, mais bien sûr. Mais genre, tu ne peux pas te dire OK, on va faire autre chose sans assurer un minimum à côté, tu vois. Mais assurer à quoi ? On part dans la nature. Mais c'est pas grave. Bah, continuer d'avancer sur... Oui, on a le target, voilà. Au pire, on n'y arrive pas, c'est pas grave. On essaye d'autres trucs, d'autres méthodes. Mais c'est quoi, autre truc ? C'est dire, t'as parlé à 4 personnes. Propose-moi des choses, tu vois. Genre, je veux bien racheter l'agence si tu me proposes des choses. Mais moi, en attendant, j'ai aussi l'impression en mode, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de me branler pendant 5 jours à tout le monde. Mais oui, mais on va pas se branler, on va essayer des trucs dans tous les cas. Si c'est un business de merde, c'est que moi, je me fais chier, machin, à quel prix, tu vois ? Là, il y a un tiraillement entre nous deux, le fait qu'on a perdu cette connexion et ce truc qu'au départ, ça marchait bien, tu vois. On n'a pas besoin de ce match-là de sécurité, genre. Ouais, mais avancer, encore une fois, dans quelle direction, dans quelle voie, tu vois. C'est relou ou que tu te réveilles maintenant ou que, tu vois, tu aurais dû me le dire avant ou... Moi, j'ai sacrifié un... Genre, j'ai mis mon agence de côté pour partir avec toi. Je me fais confiance pour ta connexion de business aussi. Moi, j'ai fait ce que je sais faire. Ouais, oui, je sais, je sais. Je te réveille, genre, deux semaines à trois semaines après en me disant, en fait, genre, moi, je prends pas le plaisir de faire autre chose, rembourse le monde, tu vois. Enfin, je peux pas faire ça, tu vois. C'est... Ah si, on peut. C'est pas correct. C'est pas correct, tu vois. Moi, si. J'ai trop d'émotions, j'arrive même pas à venir, tu vois. C'est trop le bordel. Bah, concrètement, je sais pas exactement ce que je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va chercher ailleurs, déjà. T'aurais pas un mec avec qui tu voudrais reprendre le projet qui est à temps plein avec toi qui peut décollir ? Bah, je sais pas, peut-être. Ça dépend aussi de toi ce que tu peux faire. Franchement, ça me casse les couilles, parce qu'on a... Enfin, bref. On aurait pu vivre un beau truc... Et on a vécu un beau truc. On a, oui. Ça a vécu une semaine, tu vois. C'est la 10ème édition. Ouais, si on y arrive à s'incruster, ça serait énorme, quand même. Bon, là, avec Jean, on est allé courir 30 minutes. Ça fait vraiment du bien. Au moral, parce que ça, c'est un truc qui est assez chaud aussi, en vrai. C'est de plus faire de sport. Heureusement, là, on a repris. Ça fait 3 jours d'affilée qu'on fait bain froid le matin, sans pompe et sans squat, plus un petit running de 30 minutes. Franchement, ça met vraiment très, très bien. Et je pense que quand tu as l'habitude de faire du sport et que tu perds ça, ton moral, il shut down au max. C'est un peu une addiction, parce que du coup, ça signifie que quand tu l'as plus, tu te sens moins bien. Mais c'est OK. Ce matin, on s'est pas mal embrouillé avec Jean. Mais bon, c'est rentré un peu dans l'ordre. Donc là, notre planning, maintenant, en vrai, c'est chiant parce que pour les vidéos, je suis un peu triste, il n'y a plus grand-chose à montrer. Et globalement, faire le million d'euros, c'est assez chiant. On a eu ce débat avec Jean et il avait raison. Mais clairement, bise en ligne, c'est le plus rapide, le plus efficace. Donc on est obligé de faire ça, surtout au début. Après, on pourra peut-être se permettre des folies et faire un petit all-in, un petit truc. Pourquoi pas ? Mais genre au début, si on veut faire 10, 100K, business en ligne, formation en ligne, ce genre de truc qui me saoule un peu. Mais on n'a pas le choix, en fait. C'est comme ça. Et ça, c'est assez dangereux et c'est un phénomène qu'on appelle la loi de Good Heart qui est que quand une mesure devient un objectif, ça cesse d'être une bonne mesure. Typiquement, l'argent, comme notre goal ultime, c'est de faire un million, on est un peu prêt à tout pour le faire. Alors, on ne va pas faire des business d'only fans ou je ne sais pas quoi, mais on est un peu en mode bon, ça va, mec, formation en ligne, coach de coach. Tant pis, on y va. Ce n'est pas le truc le plus éthique, le plus stylé, mais ça reste correct et ça nous permet d'aller vite et d'avancer, donc on le fait. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément le truc le plus kiffant. Ce n'est pas le plus intéressant. Ce n'est pas là où on va apprendre des choses. Ce n'est pas là où on va peut-être être le plus fier de nous, mais au moins, on se rapproche de l'objectif. Et comme le concept, c'est SDF aux millionnaires, on n'a pas trop le choix. Bon les gars, moi, je me tâte à devenir enfin propriétaire. J'ai repéré une chambre de 9 mètres carrés à 5000 boules. Putain, mec, il faut acheter ça. Agen, c'est une bonne ville en plus, non ? On voulait y aller en plus, à Agen. Ouais, mais là, vu la tête du truc, oui. Voilà, tous les soirs, c'est Dali pendant bien 15-20 minutes qui fait ça et il y a tout le corps qui va y passer, là. Il y a le dos les épaules, on va travailler, les chevilles, les poignées. On va essayer de tout réveiller. Et apparemment, c'est censé le rendre plus performant en business, mais j'espère que c'est un effet cumulé parce que j'attends de voir le résultat. vous allez avoir une belle vie, vous allez avoir une belle vie, vous de la commencer comme ça ? Elle ne veut que bien finir. Jour 20 de SDF à millionnaire. Là, ce matin, c'est notre dernière journée à Nice et pour fêter ça, on a un objectif, c'est de rester 10 minutes dans l'eau froide. Pour l'instant, on a fait 5 minutes, 6 minutes, 4 minutes et 8 minutes. Donc voilà. Maintenant, bon là, c'est les derniers jours, il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Donc, c'est pour ça qu'on a accéléré et qu'en 10 minutes, vous avez vu 4 jours. Sachez qu'on n'a pas triché, on n'a pas enfreint les règles, on est toujours dans le truc. Maintenant, là, comme on s'est posé un peu, on a décidé de reprendre l'aventure et on a dit qu'on allait peut-être aller à Saint-Tropez aujourd'hui. Allez, le chrono est lancé. Là, on part après 5 jours. Ouais, ça y est, on quitte nos repères, on quitte l'hôtel et on repart un peu à l'aventure. On va où là ? Ça, on va dire. Là, les amis, on est à Saint-Tropez. Regardez le prix des maisons ici. C'est beaucoup trop cher. Donc, même les hôtels, c'est pas donné du tout. Donc, ce soir, on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve un hébergement. Quelqu'un qui pourrait nous loger. C'est pas d'ici. Ça marche pas d'ici. Merci à vous. Non, je pourrais pas vous aider. Vous dormez dehors, du coup ? Ah, la rue, depuis combien de temps ? 10 ans. Wow. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Bye. Bonne chance. Merci. C'est pas tant pis pour vous, c'est notre choix. Et so, ok. Nous, on n'est pas d'ici. Donc, je suis désolée, je peux pas vous aller. Pas de soucis. Ça va ? Vas-y, vas-y, avec plaisir. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas d'ici. Ah, c'est vrai, on va bien trouver quelqu'un. Bonne soirée. Dans 10 minutes ? Ok. Merci madame. Merci. J'ai pas tout compris. On va chez Louis Vuitton. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Au client. Vous donnez du parfum. C'est vrai, ça peut nous aider, ça peut nous aider. On sera peut-être plus accueillants. Non, mais sans déconner, vous voulez des petits échantillons ? Franchement, ça peut être cool, ouais. Avec plaisir. C'est incroyable. C'est trop cool, merci beaucoup. Ça, c'est réservé au client, de base. Ah, bah ouais. on a quand même une... Ah là là, c'est incroyable. Non, Maxime, il y a du lundi, il y a de la vie, sans maxi. J'en mets le parfum élevé. Mais je sais pas, je... Ah bah Cécile, il y a Cécile qui est venu. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir Cécile. Ah, vous êtes notre sauveuse, a priori. Je pense que oui. C'est vrai ? On les emmène. Ok, super. Merci beaucoup. Donc oui, en fait. C'est vrai, vous êtes voyante ? Mais non. Qu'est-ce que tu voulais, tu leur demandais quoi là ? Exactement, on leur donnait un hébergement, vous êtes très forte. Donc je suis ici. Ok. Cécile. Donc c'est votre magasin ? Cécile. Ok. Vous êtes les rares personnes que je fais monter parce que c'est tellement embarrassé que je ne fais monter personne. D'accord. Les mosaïques, c'est impressionnant là. Alors voilà, ici il y a 760 kilos de pièces. Waouh ! J'ai lu Mismat qui est ici et qui est ici. Il y a plus de 200 pays. Alors là, il y a 200 pays. Bonsoir. Bonsoir. Ils vont dormir dans la chambre de Stéphane. On s'est rencontrés avec Yurko, il est ukrainien. Je m'enre. C'est notre rencontre ça, en 92. C'est vrai ? Vous pouvez l'emmener ? Waouh. Et donc vous en avez fait une mosaïque ? C'est lui qui... Oui, c'est notre rencontre, en 92. Ordinaire. C'est notre histoire qui est sur les murs et notre collaboration. Il y a tellement de choses intéressantes. Ah ouais, punaise. Ici, il y a salle de bain, salon, chambre à coucher, salle à manger, couloir, j'ai tout dans la même tête. Il est incroyable cette salle de bain. On a été élevés dans une maison hantée, donc c'est une œuvre de Denis. Waouh, punaise. C'est la naissance de l'univers. Et justement, il a mis les petits que j'ai acheté, les petits sujets que j'ai acheté. Et là, ça, la dame que tu as pu, là, c'est... Non, parce qu'ils ont... Voilà, ça, c'est notre lit pour ce soir. Il y a de la poussière un peu partout, regarde. Il y a de la poussière un peu partout, c'est horrible. Mais avec quelle raison ? C'était ? Salut ! Bon voyage. Bonjour. Salut, Yoko. Merci. Invité au café. Jour 21, SDF 2 Millionnaire. On vient de sortir du café. Là, on a taffé deux heures en deep work. On peut offrir le café parce que la gérante pensait pas... Enfin, elle pensait que c'était impossible de se faire héberger à Saint-Trompé. Exact. Et donc, elle nous a dit, si vous avez trouvé, demain matin, vous revenez, je vous offre le café. Là, on va en direction de Valence parce que c'est là où est notre deuxième client à qui on a vendu l'immersion à 10 000 euros. On n'a pas vendu que l'immersion à ce prix-là, mais il y a aussi tout le setup en amont sur lequel on travaille. Mes amis, c'est l'heure de la Lucky Wheel, le truc que j'appréhende de ouf. Soit il nous arrive une chose positive, soit il nous arrive une chose de merde. Si on fait ça, c'est parce qu'on a atteint un deuxième palier symbolique qui est 10 000 euros encaissés. Donc, on va faire un tirage au sort, une chance sur six de soit avoir une bonne chose, c'est-à-dire call avec une personne de notre réseau, 24 heures location de voiture un peu luxueuse ou vendre une story Insta. J'ai le droit d'une seule story Insta avec mon compte. Maintenant, trois choses négatives, dormir deux jours dehors, faire un saut en parachute, casse les couilles, et deux jours sans Internet. Les trucs négatifs sont 100 fois pire que les trucs positifs. On était plus inspirés. C'est parti, il faut faire le tirage au sort, donc let's go. Donc là, c'est parti. Oh putain, merde. Ok, les amis, c'est parti. Oh là 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 là. On start. Ok. Ok, je fais le son. Je fais le son. Vas-y, vas-y. Mec, vas-y, fais le, le pire truc, ça serait son parachute quand même. Ah ouais? Ouais. T'es ouf. Comment t'en rien? Attends, je fais ça. Oh, mais ça va, c'est le truc le plus chill. Franchement, c'est lourd. Ok, c'est lourd. Ok, ça va, on a le droit de call une personne dans notre réseau. Putain. T'as vu, il est dormi à deux jours là. Je peux lutter à ça de dormir à deux jours dehors. Putain. Ok. On a été prouuuu. Hi friends. On est à Toulon actuellement. On vient d'arriver. Après un long périple. Ça, c'est un truc qui est relou. C'est le temps que ça nous prend de bouger, surtout quand on fait du stop. On sait que notre temps est précieux. Et comme on n'a pas encore le truc, le véhicule clair pour faire un million, on ne sait pas, enfin, genre moi perso, j'aimerais quand même hard work un peu plus. Mais bref. Bon, il y a un truc qui est ouf, c'est que dans la vie, les gars, on peut tout négocier. Et depuis le début, on ne fait que ça. Placifiquement, pour l'hôtel, de base, c'était combien ? 65, 75 pour deux. Là, on a payé 50. Donc, c'est quand même une bonne réduction. 100 taxes de séjour. 100 taxes de séjour. Tout peut se négocier, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une bonne justification. Nous, comme on raconte notre histoire, on dit qu'il faut un challenge, on justifie aussi de la manière que, bah challenge, pas trop d'argent ou juste un peu en galère ou des fois, on a dit, on est étudiant, ce genre de choses. Bref, il faut justifier sa demande et sa négociation pour qu'elle soit acceptée. Tu fais quoi, Daniel ? Tu pommes des sardines sans rien, toi. Je n'ai pas eu assez de protéines aujourd'hui et elle était dans mon sac, du coup, ouais, mec. Ah ouais. Moi, j'adore ça, le macro. Dans la salle de l'entre, genre, mec. C'est le seul évier. Vous voulez que ça vienne dans la salle. Ça sent un peu fort et je ne voulais pas que tout ça, je voulais me cacher. On va finir fauché à ce rythme-là. OK, bon, là, on prend notre billet pour Valence. C'est 15 euros par personne pour faire Marseille-Valence. Le seul blème, c'est que l'avion est à 6 heures du mat. dimanche, donc dans deux jours. Le sommeil de Dali, c'est extrêmement important et si l'avion part à 6 heures, ça veut dire qu'on doit être à l'aéroport dès 4 heures. Enfin, on doit se réveiller dès 4 heures. Et il faut savoir que pendant ce défi, on dort en moyenne combien d'heures par nuit à peu près, Dali ? Je pense 9 heures. 9 heures ? 9 heures. C'est une moyenne, c'est-à-dire que souvent, c'est 9 heures et demie, 10 heures. Notre sommeil ne coûterait pas 90 balles. Dali, on est fauché, il nous reste 200 euros. t'es sûr ? Ouais. Ah, il hésite. Vous voyez à quel point le sommeil, c'est intéressant. On va falloir se lever très très tôt. Il y en a une bonne nouvelle aussi, c'est que Dali, il est chaud de ce qu'elle est l'agence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux clients, on avait dit qu'on ne prenait plus de clients et qu'on allait essayer de trouver un autre business. Donc pendant ça, on va avancer sur ça puisque c'est l'opportunité qu'on a du moment et qu'il fonctionne. On s'essaie de faire de mieux aussi. C'est pour ça aussi que parfois, ça peut nous sembler plus facile que la normale. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que moi, ce qui me poussait, je m'en suis rendu compte aussi, à laisser tomber l'agence, c'est qu'en fait, j'ai l'impression, ça va être bizarre de dire ça, mais que c'est trop facile. Et genre du coup, j'ai un auto-sabotage en mode, ouais, mais non, enfin ce truc, j'ai déjà des compétences. Du coup, voilà. Il faut savoir que dans l'agence, Dali, il fait typiquement ce qu'il fait au quotidien puisqu'il fait de la création de contenu pour les clients et les aide à structurer que ce soit leur contenu organique ou leur publicité. Donc lui, il est dans sa zone de génie et moi, je fais aussi ce que je fais au quotidien puisque de mon côté, voilà, je fais des conférences en ligne. Donc on a l'impression d'être, voilà, on a l'impression d'être un peu comme des poissons dans l'eau. On a envoyé des centaines de messages, on ne sait pas que c'est facile, on a bossé. Mais par rapport aux autres business qu'on a essayé de commencer ou envisagé de commencer, en fait, c'est vraiment des murs qu'on prend. Donc pendant ce temps, on va continuer sur ça. 10 000 euros sur le temps, c'est très stylé. Mais on va peut-être les rembourser.